Nous avons réagi à la déclaration sur la violation des droits de l'homme en Algérie, une déclaration faite par la présidence du Parlement européen. Nous l'avons suggéré de venir et de confirmer ça, et d'arrêter ce massacre. Ceci nous amène à parler des manifestations actuelles, et de celles qui s'annoncent. Après le sommet virtuel du Sahara, N'Djaména au Tchad, qui confirme la guerre contre l'Algérie, le Mali et le Niger, et la guerre contre l'Algérie, nous demandons, nous supplions nos compatriotes algériens d'arrêter ces manifestations. Ce sont des manifestations destructrices, ravageuses. Nous leur demandons de continuer à résister dans la dignité. Pour sauver l'Algérie, nous leur demandons d'être solidaires avec les soldats algériens qui sont au sud. Le dernier sommet du G5 de N'Djaména, dans le mot du roi de France, du roi de France, il y a le problème des trois frontières. Au sud du Niger, Bénin, Nigeria, les trois, voilà. Mais il a oublié que l'Algérie, sans mentionner l'Algérie, qui a une frontière avec ces pays, le Maroc, le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Niger, la Libye et la Tunisie. Et qu'actuellement, une guerre atroce est au sud de l'Algérie. Sans mentionner ça, parce que c'est lui qui l'a déclenché. Dans le dernier sommet du G5 Sahal, il a été question de tout. Sauf du fiducide du Front CFA. Nous avons lu quelques réactions sur ce que nous faisons dans ce domaine-là. Nous allons continuer à travailler jusqu'à ce que l'usage du Front CFA soit considéré comme un instrument d'un crime contre l'humanité. Donc à nos compatriotes algériens, nous leur disons nous sommes radicalement contre vos manifestations. Mais les conditions dans lesquelles vous vivez sont si dramatiques que vous avez l'impression d'avoir raison alors qu'il s'agit d'une manipulation gigantesque dont vous avez été victime. Mais nous allons continuer à vous défendre mais nous disons que nous défendons les innocents en leur demandant de faire attention, de regarder juste autour d'eux. Nous leur disons que Kharata, dans la région de Belgéria, risque de devenir l'équivalent de Misrata en Libye. Kharata, au train où vend les choses, si elles ne s'arrêtent pas, risque de devenir le Misrata social. Misrata social. De l'Algérie. Où nous disons que toutes les violences qui viennent, qui sont là et qui vont s'exacerber dans le futur ont pour source et cause la Banque centrale, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée. Donc à l'état-major de l'armée maintenant, arrêtez ce carnaval de l'injustice. Arrêtez ces gesticulations. nous vous demandons, laissez les Algériens manifester, laissez-les casser leur pays, s'ils le veulent, c'est le pays des Algériens, de tous les Algériens. ils vont casser trois carreaux de 90 portes, laissez-les. Maintenant, s'ils le font, là maintenant c'est clair que le peuple et les généraux sont contre l'Algérie. nous ne parlons pas de gouvernement là. Le gouvernement, c'est des agents de bureau là. Vous disons, à l'état-major de l'armée, il y a tous les Algériens, depuis combien d'années n'avons-nous pas entendu qu'à c'est même on tournait intégralement. Qu'à c'est même on tournait intégralement. Nous avons démontré que, ça, depuis 2016, que nous avons démontré que toutes les actions de la France sont hypocrites, sont de la saloperie. Et en particulier depuis l'élection du roi de France et de ses communes africaines, le président Emmanuel Macron. Chers compatriotes, arrêtez. Arrêtez les manifestations. Arrêtez. Du Canada, nous allons continuer à appeler à la paix et à la majorité de l'Algérie. Il est temps de considérer la majorité de l'Algérie dans son intégralité, dans sa complétude. Ils n'ont pas des postures de petits tél-intellectuels de salon, là. Ou bien des petits mots sur Facebook ou des petits mots de papier, là. Il faut l'assumer la complétude, l'intégralité pour que la nation algérienne qui, jusqu'à maintenant, est dans un processus de dignité magistrale. Donc, Mme Georgieva, directrice générale du FMI et M. David Malpass, nous sommes un peu passionnés. Passionnés, il s'agit de notre patrie. Parce que nous sommes sûrs et certains. Dis-moi, probablement que nous allons parler de manière passionnelle. Il s'agit de notre patrie. Parce que nous sommes convaincus, Mme Georgieva et M. Malpass, que vous allez faire autant à votre pays. Sous-titrage ST' 501